Dès la fin de l'expérimentation, les élèves cherchent à analyser la pertinence du protocole et ses premiers résultats. Le jeune âge des élèves ne leur permet pas de visualiser ces résultats sous forme de tableaux complexes ou de statistiques. Mais les élèves peuvent mettre en place des procédures numériques simples pour analyser à leur niveau ces résultats. Les apprentissages mathématiques prennent sens. Les élèves réinvestissent leurs connaissances, proposant à la maîtresse la façon d'écrire les nombres complexes dont ils ont besoin. Comparer les nombres. Je dois avouer qu'au départ, je ne pensais même pas que mes élèves seraient capables d'identifier des biais. Mais en saisissant le vocabulaire utilisé par les élèves, on y parvient. Mes élèves les ont oralisés ainsi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que dans ce groupe, il y a plus de grands que de moyens. Et les grands savent mieux faire que les moyens. Ce n'est pas juste parce qu'on n'est pas sûr qu'on a bien eu le même temps. On ne se voyait pas. Ce n'est pas juste parce qu'il y en a qui ont écrit des petits mots et d'autres des longs mots. Vous avez compris que pour aider vos élèves, et c'est particulièrement vrai avec les tout jeunes élèves, vous devrez certainement porter toute votre attention sur leurs remarques, vous saisir de leurs mots et relancer l'interrogation avec des questions ouvertes du type « Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit juste ? » N'hésitez pas à reformuler régulièrement, à utiliser la phraséologie et le vocabulaire scientifique déjà vu en classe. Il n'est pas indispensable qu'ils connaissent le mot « biais ». Mais il est à mon avis essentiel qu'ils mettent en place un questionnement pour les identifier. Dans notre cas, cela a été facile, car les premiers résultats des expériences étaient en contradiction avec leurs attentes. Ils se sont donc naturellement demandés pourquoi. Le maître mot est encore et toujours de penser aux questions ouvertes. Ce sont elles qui vont permettre aux élèves de mettre en place ce regard critique, réflexif à posteriori, mais indispensable pour qu'à l'avenir, ils aient l'idée de l'intégrer dès le départ de leur nouveau protocole. Un protocole n'est donc pas figé. Nous avons dû réviser notre protocole initial pour l'améliorer et ainsi obtenir des résultats qu'on estime fiables. Nous avons donc repris le protocole initial concernant la mémorisation des mots du cerveau en amplifiant le bruit qui n'était pas toujours assez distrayant la première fois. Nous avons choisi un bruit externe intense. Les tambours du bronze ont accompagné ce deuxième essai. Pour répondre aux biais de généralisation, nous avons réalisé cette fois l'exercice en groupe classe complet. Une demi-classe dans le bruit et une demi-classe dans le calme. Ceci permettant à notre expérimentation d'être réalisé sur une plus grande échelle, donnant des résultats plus fiables. Pour que la longueur des mots ne puisse influencer les résultats, il a été demandé cette fois aux élèves d'écrire les mots dans l'ordre de la liste. Enfin, pour mieux répondre à la variable temps sur les deux groupes, un élève a joué le rôle de maître du temps. À mi-chemin entre les deux espaces et armé de son sablier de dix minutes, c'est lui qui a donné le top départ à la totalité de la classe et a indiqué le signal de fin.